alors me revoici pour essayer de faire un tirage donc c'est très difficile pour moi de faire des tirages actuellement puisque j'ai l'impression en fait d'avoir tout dit tout simplement donc après il faut tout regarder il faut retourner à l'arrière regarder mes vidéos après ce qui se passe sur Pierre, Paul, Jacques machin pour moi ça n'a aucune importance puisque ce qu'on demande c'est pas de trouver le nom du sauveur etc c'est surtout de sauver la France et sauver le peuple des problèmes actuellement financiers qu'on rencontre voilà donc moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est de savoir et je pense que c'est très important à savoir si le peuple ne se retourne pas justement contre les forces de l'ordre attention je ne cible pas toutes les forces de l'ordre dans la même façon d'agir c'est à dire oui traître machin truc et tout quoi qu'il y en a un paquet mais on a les forces de l'ordre française et on a l'eurofort à côté tout ce qui touche l'europe vous discutez avec pas mal de forces de l'ordre il n'y a pas de héro peut-être mais il y en a ils vous parlent espagnol il y en a ils vous parlent italien il y en a on sait plus d'où ils sortent quoi bon vous avez compris ce qui se passe on n'est plus du tout en France voilà donc ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui va se passer est ce que les manifestants vont sauter carrément à la gorge par endroit pas tous bien sûr sur les forces de l'ordre allons-y go on y va je vais le faire en 5 je suis à fond dedans très difficile pour moi de faire des tirages je vous dis actuellement on veut pas que je réponde on veut pas je les fasse c'est terrible quoi je vous avais promis également hop ce jeu là de vous expliquer le fonctionnement il faut que je le fasse ça n'a rien à voir il faut que je le fasse mais j'ai pas mal de travail ces derniers temps et le travail oblige puisqu'il faut bien vivre go force de l'ordre contre les manifestants ou les manifestants contre les forces de l'ordre campagne santé plaisir on se rencontre on se concerte gens du passé il ya des choses qui se passent en silence là je parle de des manifestants c'est comme si on avait des regroupements et qu'on discute on discute dans des cavernes mais dans des endroits plus ou moins secrets par rapport à des blessés des choses qui se sont passées qui ne sont pas du tout normal il ya un certain plaisir aussi pour certaines personnes de pouvoir se rebeller en fait c'est à dire on a fait du mal on y va on a plus peur de toute façon je veux dire les guerres où les tout ce qui a pu se passer comme en 1968 se sont pas fait dans la pelle calme il faut arrêter mais c'est la vérité ok donc voilà donc chose du passé message hop là vous les avez donc message c'est le petit oiseau qui prend la petite lettre là et qui apporte des nouvelles donc c'est aussi des choses qui se font en silence des choses qui se font par derrière et qui annonce hop là là c'est plus un coup d'épée dans l'eau c'est à dire on se regroupe on essaye de faire quelque chose elle est à l'envers on essaye de faire quelque chose contre les forces de l'ordre ici on est dans des lames de nuit alors je vais pas dire non plus que demain voilà ils vont se regrouper ils vont attaquer les forces de l'ordre quoi que ce soit non je pense que c'est beaucoup plus ciblé retour à l'arrière retour à l'arrière dans les pensées des manifestants attention à tout ce qui a été fait à l'arrière même si ça partait un petit peu dans tous les sens on est en train de se rassembler pour trouver des nouvelles choses mais beaucoup plus solides il y a un gros danger il y a on dirait qu'on arrive à nouveau en force c'est à dire on a la renommée sur les choses où on a fait du mal du mal du mal au passé on se concentre pour arriver à quelque chose de conçu de carré de réfléchi voilà on se concentre en silence dans des endroits peut-être cachés je parle toujours des manifestants pour de nouveaux départs de nouvelles manifestations vu autrement ah bah là carrément ah bah là carrément regardez donc ici je ressors donc la carte de l'héritage ça peut être des décès ça peut être des choses passées des choses du passé ça peut être des papiers ça peut être une histoire de temps voilà tout est tout est signalé sur la carte et ici on ressort la méchanceté donc la méchanceté on a l'arme l'arme au point qui est ici on a le petit soufflet qui ressort donc on a quand même une carte de danger on signale que ne nous touchez pas ou touchez pas nos frères car nous agirons mais sans dire par contre on se regroupe quelque part quelque chose de caché pour mettre en place certaines choses et ça arrive c'est ici on a bien le petit oiseau qui arrive avec quelque chose dans la bouche dans le bec du mois hop chose cachée chose parler bon ici c'est des papiers mais on parle et là on arrive et bien voilà tout à fait à ce que je pensais donc on est totalement on se on se rebelle on se rebelle le peuple va se rebeller va se rebeller mais pourquoi la nuit je sais pas le peuple va se rebeller contre les forces de l'ordre donc qu'on le veuille ou non donc je dirais que la journée c'est plus ou moins tranquille quoi qu'il n'y a plus rien de tranquille aujourd'hui vous pouvez plus sortir vous êtes de toute façon attaqués par 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 ces personnes ces personnes qu'on appelait les gardiens de la paix d'ailleurs c'est bon de signaler et là on arrive carrément une voie une violence extrême mais de nuit de nuit c'est comme c'est des groupes c'est des petits groupes ou quelque chose qui se construit de nuit pour atteindre les forces de l'ordre ou pour se venger quelque chose je vais juste voilà couvrir une dernière fois et on va s'arrêter là maladie malaise et tout à fait contre donc ici on se bat pourquoi on se bat retour à l'arrière plaisir enfin plaisir c'est une façon de parler mais c'est la carte des plaisirs qui ressort ici donc retour à l'arrière à la barque le bateau l'eau donc on revient à l'arrière sur des problèmes qu'on fait sur des malaises qui ont touché le peuple et le peuple n'en peut plus quoi il y a une grande joie toujours pareil une grande joie qui arrive dans le temps alors au niveau du temps de toute façon je l'ai toujours dit même si au niveau du temps je me suis pas trompée puisque le temps de toute façon c'est très difficile de signaler des fois ça marche des fois ça marche pas voilà mais on a une victoire totale sur les événements et la victoire vient du peuple c'est évident mais le problème c'est qu'on a beaucoup de on a des pertes on a des choses qui se mettent en travers on a des blessés graves on a des décès on a on les a déjà de toute façon mais on a une réunion sur quelque chose qui se fait en silence dans le calme et dans la nuit comme des petits groupes qui se construisent et qui vont aller contre les forces de l'ordre et ça c'est évident et là on y va avec un grand plaisir voilà donc là vraiment c'est des concentrations qui se font en silence dans des endroits pour un nouveau départ qui vont à la perte ou faire reculer à nouveau les forces de l'ordre et ça j'en suis certaine j'en suis convaincue de toute façon je le sens trop donc je vais pas dire qu'ils vont aller jusqu'à l'Elysée ou que mais on a des possibilités d'approcher l'Elysée sous très peu de temps même si peut-être que enfin le gouvernement ne sera pas dedans ou mais il y a de grandes possibilités d'essayer d'attraper quelqu'un à lalala pour moi c'est évident c'est évident et puis je le vois je le sens sauf qu'au niveau du temps voilà qu'on est un peu bloqué mais bon si j'étais magicienne ça serait voilà je ne suis pas nostradamus donc oui donc celle là nous l'avons vu la carte de l'héritage ou du décès la méchanceté qui est à l'envers et là bien sûr c'est contre oh c'est joli ça quelque part c'est on ne laisse plus tomber la personne au sol en fait on se oh c'est joli c'est joli donc on a vu à signaler on a vu les forces de l'ordre reculer sur pas mal de vidéos et recule c'est normal c'est normal qu'ils reculent ils doivent être quoi allez on va dire même avec le gouvernement 2 voire 3% le peuple s'il se retourne sont gentils de chanter parce que si le peuple se retourne il n'y a plus rien quoi en trois jours ils sont siphonnés en deux nuits ils sont siphonnés il n'y a plus rien il n'y a plus rien c'est fini pour l'état c'est fini il faut le savoir sauf qu'eux on les armes eux ont le pouvoir et on les paye et on les paye et on les primes pour massacrer aujourd'hui le peuple et couvrir tout ce qui se passe au niveau des informations et ça vous avez dû le voir trahison il y a quelque chose qui se passe de nuit qui va se passer de nuit très prochainement ou qui est en train de se mettre en place et c'est contre pour moi les forces de l'ordre ça fait trahison trahison quelque chose qu'on ne s'attend pas et qui arrive et qui va faire parler aux informations comme quoi les forces de l'ordre ont été attaquées tel endroit les forces de l'ordre ont été attaquées tel endroit mais en tout cas pour moi c'est ça va mettre encore plus un frein sur les forces de l'ordre je parle pas de l'eurofort etc je parle enfin si je parle de toutes les forces de l'ordre qu'on a sur terrain parce que bon on sait très bien qu'on n'a plus des français parler avec vous verrez il y en a ils parlent italien il y en a ils parlent espagnol bref on a compris donc sur cette nouvelle façon d'agir hop là je vous les mets là sur cette nouvelle façon d'agir on a quand même un changement total changement total comme une éclaircie et comme si ce qui était trouvé de nouveau même si on enfin ici j'ai de la violence ça apporte des fruits dans le panier et des fruits frais c'est à dire que ça fait reculer quelque part encore plus ce qui peut se passer demain quoi oui je peux essayer de faire juste un petit tirage avec les cartes donc je vous avais promis et je le ferai je le répète ou je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo mais j'ai eu énormément de travail ces derniers temps et puis avec l'humain c'est encore plus de travail alors regardez je vais vous la montrer elle est tranquille elle a pris la place de Jess regardez hop là vous la voyez elle a la tête je sais pas si vous la voyez voilà ça c'est les pattes arrière et la tête est sous l'oreiller elle dort tranquillement et elle a bien raison parce qu'ici il n'y a personne qui va la déranger voilà donc je vais faire juste terminer la vidéo ce que je vois ah oui alors pour ceux qui me suivent autre chose pour ceux qui me suivent sur Facebook vous avez dû remarquer qu'il y a trois semaines oh un mois peut-être j'ai posté ou je vous ai demandé pas mal de renseignements sur trois flashs précis que j'avais une courbe un truc carré une courbe voilà une courbe comme l'arc de triomphe un truc très carré très long et puis une horloge sur la droite que je voyais très haute avec je crois que c'était signalé midi 10 ou ça peut faire minuit 10 ou ça peut faire deux heures de l'après-midi bref c'est vraiment un flash très précis et à force de demander des renseignements j'ai eu je vous remercie tous d'ailleurs pas mal d'informations on m'a envoyé plein de photos plein de photos et on m'en a envoyé une j'ai dit mon dieu mais c'est ça et on est tombé sur la gare de Lyon donc il s'est passé énormément de choses sur la gare de Lyon mais j'ai l'impression que ce que je voyais ou ce que je vois n'est pas encore là alors comme par hasard il se passe plein de choses sur la gare de Lyon en ce moment c'est quasiment tous les deux jours trois jours on a des manifestations surprises ça se trouve ça sera la gare de l'Est je ne sais pas mais pour moi c'est la gare de Lyon et j'avais quand même quelque chose de très précis où à l'intérieur tout le monde hurlait criait et il y avait comme du feu alors j'ai eu vu des vidéos il y a 15 jours passé quand les manifestants ont exploité la gare de Lyon avec des fumigènes rouges elles sont même descendues vis-à-vis du métro ça ressemblait énormément énormément à ce flash mais pour moi il ne s'est pas passé ce que j'avais réellement même si j'avais signalé qu'il y aurait un flash télé à ce moment-là et qu'on a eu le flash télé si vous vous en souvenez vous remontez mon Facebook vous verrez de toute façon les dates si on les change forcément enfin on ne peut pas les changer du moins car si on les modifie ou on change une faute d'orthographe forcément ça modifie la date voilà donc j'ai l'impression que ce truc ce flash est encore là où j'ai les gens qui s'affolent qui s'affolent et puis je vois bien le sol et tout je vois bien c'est comme s'il y avait plein de manifestants à l'intérieur que ça dansait ça chantait et puis qu'on avait quelque chose qui se refermait sur eux et comme si on avait ou alors je signale bien ou des forces de l'ordre qui coinçaient ces personnes et qui qui envoyaient des gaz mais à côté enfin à côté de ça j'ai des flammes donc des flammes et des gens qui cherchent à sortir et qui ont du mal à sortir et là moi j'étais positionnée à l'extérieur quand je voyais cette scène et je voyais des gens chercher à sortir et quand j'ai vu l'extérieur de la gare de Lyon en photo cette cette horloge là à droite et je me suis dit mon dieu c'est ça quoi donc j'ai très peur qu'il y ait quand même un drame des victimes vis-à-vis de ce flash très particulier à moins qu'on revient à l'arrière et que c'était effectivement ce qui s'est passé il y a 15 jours ma foi pourquoi pas puisqu'on n'a pas tout on a les sons on a les images on a plein de trucs mais on n'est pas non plus voilà quoi donc je le re-signale à nouveau en disant qu'il est possible qu'il y ait un fort danger hop là on va regarder une lame de coeur on a un fort danger enfin pour moi une possibilité du moins de fort danger dans la gare de Lyon après j'espère que c'est pas un attentat un truc comme ça mais pour moi c'est pas ça c'est autre chose c'est très particulier mais on est enfermé quoi on est enfermé et c'est pas bon et les gens ils arrivent pas à sortir je comprends pas je comprends pas alors revenons au peuple enfin au manifestant et aux forces de l'ordre allez on va faire pareil on va faire la question à permis par la gaffe pour la casa l'enquête à spetta à papa papa l'enquête désire ce que tu désires ce que je désire permis alors la situation présente donc on a c'est pas une contrariété c'est une c'est 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 une visite c'est quelque chose qui arrive mais qui est sombre voilà la femme la femme se retrouve en deuil donc ça veut pas dire qu'elle va perdre son mari mais ça veut dire qu'on on n'est pas d'accord sur ce qui se produit vis-à-vis de la femme au dessus oh là là la maladie le malaise regardez-moi les cartes que je sort alors la première la deuxième la troisième alors à savoir que sur le jeu je vous l'expliquerai dans une autre vidéo mais sur ce jeu de 32 cartes quand on a du carreau c'est des nouvelles des papiers des choses comme ça quand on a du pic ça peut être la justice ça peut être la maladie ça peut être la mort ça peut être la femme est seulée comme on a là ça peut être plein de choses mais bon c'est négatif quoi ça pique quand on a le coeur on rentre dans l'amour et quand on a le trèfle on est plus dans la paperasse ou dans ce qui concerne l'argent les sommes d'argent le jeu le pouvoir enfin bref voilà quoi donc ici vous imaginez que les trois cartes que j'ai ressorti par rapport à ma question là on est en plein dedans et en plus le crépuscule la nuit est là on agit de nuit on veut protéger je ne sais pas pourquoi la femme le ressort dessous bon c'est un homme de papier au centre j'ai un doute sur le 7 de coeur j'hésite entre la petite joie dans le coeur et la visite encore une fois c'est pas grave on va en tout cas c'est du coeur donc c'est positif sur ce qui se produit même si on a plein de dangers autour et que ça brasse bon ben voilà de toute façon bon voilà il se passe vraiment quelque chose de nuit on cherche à créer ou des clans ou de nuit pour attenter à des personnes qui pourraient bousculer des manifestants ou des gens simplement par des contrôles la nuit et je parle bien de la nuit au dessus malaise malaise vis-à-vis de de l'argent ou de la réussite donc ou alors sur des malaises tout simplement la réussite qui arrive voilà par contre j'ai 3 7 3 7 qui se réunissent donc il y a quand même une colère donc ici on ressort la forte colère la colère sur des visites sur des des contrôles ou quelque chose comme ça qui se fait voyage déplacement voyage on correspond c'est comme si on avait un téléphone ou de Paris ou d'ailleurs on correspond avec d'autres personnes sur la France pour mettre quelque chose en place je suis toujours sur les manifestants je le précise cadeau cadeau surprise victoire vis-à-vis de ça je fais quand même une éthume là ok le valet de coeur le valet de coeur est quand même une bonne nouvelle en finalité donc en résumé en résumé on ressort au niveau de la question oui il se passe quelque chose de nuit oui on intente à programmer quelque chose contre voilà contre les forces de l'homme les choses se passent un petit peu de partout on dirait en silence mais elles sont là mais elles sont là et elles arrivent et pour moi enfin pour moi vis-à-vis du jeu c'est quelque chose de de positif pour faire reculer je précise bien puisque la violence n'est pas positive pour faire reculer les forces de l'homme c'est de toute façon on va être informé au niveau de la télévision se passe quelque chose dans l'ombre encore une fois mais cette fois pas au niveau du gouvernement enfin eux on a l'habitude mais au niveau des manifestants et d'un regroupement très particulier qui arrive et qui signale également une peur qui se propulse et qui freine et qui freine quelque part les forces de l'ordre encore une fois voilà donc je vais arrêter ma vidéo je vous souhaite une très bonne soirée ne m'en voulez pas si j'en fais pas trop en ce moment je suis pas fatiguée mais je vous dis j'ai pas grand chose à dire en fait sur ce qui se passe actuellement pourquoi parler de voilà des machins les points d'un côté truc bidule qu'est-ce qu'il a fait ou quoi que ce soit l'essentiel c'est d'arriver à un monde meilleur et un monde où on arrive à destituer ce gouvernement quand je parle de gouvernement je parle de gouvernement en entier je parle pas d'Emmanuel Macron remplacé par Asselineau machin ou truc et tout je parle vraiment parce que c'est tous les mêmes là on est arrivé dans un truc on est complètement on a un verre dans le panier ça a contaminé la terre entière et la terre entière s'en est rendu compte donc forcément ça va forcer voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous remontre un petit peu mes petits anges parce que j'arrête pas de les regarder ils sont tellement beaux voilà et puis ma petite plume qui a pas bougé là voilà je sais pas si vous la voyez j'espère qui a toujours pugement la tête hop là mon bébé mon bébé t'as un oeil ouvert moi chérie fais dodo mon bébé fais dodo je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt mais ne soyez pas pressé pour les vidéos tant que ça bouge pas plus hop là là au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021